Bien, on va voir les normes pour la suppression ou le maintenir de l'air. J'ai vu les cas où on articule la lettre E et les cas où on n'articule pas la lettre E. Mais maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va voir certaines règles qui vont nous dire si nous devons articuler ou pas articuler la lettre E. C'est un peu difficile ça. Alors, ce sont les normes pour la suppression ou le maintien de l'air. Et dans ce cas, il faut distinguer trois situations différentes. Le premier cas, c'est la position finale des mots. Ensuite, la position interne, à l'intérieur d'un mot ou d'un groupe phonique. Et enfin, la position initiale d'un mot ou d'un groupe de mots. On va considérer ces trois aspects pour analyser s'il faut garder la prononciation de E muet ou s'il faut la supprimer. D'accord? On va commencer pour la première situation. C'est la lettre E en position finale d'un mot. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Bon, en général, en général, position finale, la lettre E ne s'articule pas. D'accord? Et la consonne précédente reste renforcée. C'est-à-dire que si je dis, par exemple, pape, alors je ne prononce pas le E, mais la consonne peu précédente reste dans une position bien forte. Si la E finale est précédée des deux consonnes, on a tendance à l'articuler d'une manière plus ou moins faible. Alors, le E final, j'insiste, muet ne s'articule pas. C'est vrai que la consonne précédente a une prononciation bien renforcée. Et seulement s'il y a deux consonnes qui précèdent le E final, il y a une prononciation plus ou moins faible. Ok? Bien. Deux. On prononce, par contre, le E final, en position finale, le E, devant un H aspiré. S'il y a un H aspiré, il y a un mot qui commence par H aspiré, le E muet final s'articule. Par exemple, tu lis avec moi une H, une haute, une haute, une haute. Une haute, une haute. Voilà. Le E de une, je l'articule parce que le mot qui suit, H, présente un H aspiré. D'accord? Je dis une parce que haute présente un H aspiré et une haute aussi présente un H aspiré. Alors, dans ce cas, le E, le muet, position finale, est articulé, justement parce qu'il va suivre d'un mot qui commence par H aspiré. Aussi, on prononce le E, position finale, si elle va précéder d'un groupe liquide, un groupe liquide, c'est une consonne plus R ou L. Ok? Et elle va aussi suivre d'une ou plusieurs consonnes. Par exemple, un sabre luisant. Un sabre luisant. Une table ronde. Une table ronde. Si tu remarques là, sabre luisant, le E de sabre va présenter d'un groupe liquide, BR, et va suivre après d'une consonne articulée. Sabre luisant. Alors, pourquoi on articule là le E muet? Pour éviter la rencontre des trois consonnes. Si j'élimine le E muet, j'aurai trois consonnes et ça serait très compliqué de l'articuler. C'est la même chose pour une table ronde. Table ronde. J'articule le E de table parce qu'elle va présenter d'un groupe liquide, BL, table. De toute façon, c'est vrai que dans la conversation familière, on peut parfois éliminer le E, mais en même temps, on élimine la consonne RE, dans la langue familière. C'est-à-dire qu'au lieu de dire quatre personnes, quatre personnes, avec le E bien prononcé, je dirais, dans la langue familiale, quatre personnes. Quatre. Quatre personnes. OK? Bien. Une autre circonstance. Si la lettre E va précéder de deux consonnes et suivie de deux consonnes, ou bien ce qui va précéder de trois consonnes et suivie de une ou deux consonnes. Alors, comme tu vois, dans cette règle un peu plus compliquée dans l'expression, c'est justement le MUE, on va l'articuler pour éviter la rencontre des consonnes. Dans ce cas, qu'elle soit précédée de deux consonnes et suivie de deux consonnes, ou précédée de trois consonnes et suivie de une ou deux consonnes. Évidemment, dans ce cas, il faut l'articuler. Tu dirais les exemples, ils sont plus clairs que l'explication. Donnez carte du marbre blanc. Du marbre blanc. Voilà, la E de carte, il faut l'articuler parce qu'elle va précéder de deux consonnes et elle va suivre les deux consonnes. Carte blanche, donc il faut l'articuler. Marbre blanc, la même chose. Elle va précéder de deux consonnes et suivie de deux consonnes. Une autre circonstance, on prononce le E MUE devant les mots 1, 8 et 11. Devant ces mots, 1, 8, 11, il faut prononcer le E MUE. Donc on dira livre 8, page 11. Alors le E de livre, le E de page, j'ai l'articule parce qu'elle va suivre des mots comme 8 ou 11. OK? Et dans le mot quelque, presque, suivi des consonnes, on prononce le E de quelque à la fin parce qu'elle va suivre des consonnes. Par exemple, quelque temps, presque pas. Alors le E de quelque, presque, on l'articule toujours comme un MUE, bien sûr. Aussi, devant le mot rien, si tu as le mot rien, le mot précédent termine en un MUE, tu articules le MUE. Par exemple, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. C'est-à-dire que tu prononces le E coûte rien. Pourquoi? Parce qu'elle va suivre de rien. D'accord? Et finalement, le mot le, que, en position tonique. Quand j'ai fait, par exemple, le claratif, je dis, fais le, dis le, dans ce cas, j'ai l'articule. Même si je fais la transcription avec le MUE, vraiment la prononciation est bien claire. Fais le, dis le, je pense que, alors dans ce cas, il faut l'articuler. D'accord? Voilà. Très bien. Très bien.